Salut à tous, aujourd'hui une vidéo assez particulière pour la chaîne, en effet c'est la première fois que je sors une vidéo sur un jeu Star Wars, donc bien sûr les tout connaître sur Star Wars vont continuer, mais bon en ce moment je n'ai ni le temps ni la motivation pour en refaire, donc voilà mais ne vous inquiétez pas, je compte quand même en sortir un ou deux épisodes pendant les vacances de Noël. Pour Battlefront 2 le jeu est sorti officiellement vendredi dernier et on y a joué depuis sa sortie et le jeu est juste génial, donc bien sûr elle a quelques petits défauts et tout mais genre le jeu est juste génial, on ne fait qu'y jouer quoi, et donc voilà dans sa globalité il est super bien et je le recommande fortement si vous comptez l'acheter. Justement d'ailleurs hier samedi on a fait un petit live dans la soirée, vous étiez quand même quelques-uns à être présents et on s'est super bien amusés, on a commencé en jouant au jeu et en parlant de théories, donc de théories sur les films, sur les prochains films. Donc justement en parlant de ça, ça pourrait être assez sympa si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos, qu'on fasse des vidéos sur le jeu où on parle de théories ou d'autres trucs qu'on débatte en rapport avec Star Wars, donc ça peut être sympa, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs on le refera sans doute en live, puis donc bon à la fin c'est parti un peu en couille mais c'était quand même énorme, donc je pense qu'on en refera les week-ends ou les mercredis, donc si vous êtes intéressé, activez la petite cloche des notifications pour être prévenu ou suivez moi sur mon Twitter dessus, donc à chaque fois je poste dès qu'on est en live ou je préviens un petit peu avant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, on a joué sur la map Kashyyyk avec les séparatistes, on a gagné c'était plutôt cool même si j'ai quand même un peu le seum car juste avant on a fait une vidéo sur Naboo avec les droïdes, on avait aussi gagné, mais la partie était juste épique, on a fait masse de kills à la fin, on a eu la chance de jouer avec les Boubacar et Kilogram, mais à la fin je me suis rendu compte que je filmais en 360p, du coup j'avais pas vraiment envie de vous mettre une vidéo dans cette qualité, parce que ça rendait quand même assez dégueulasse du coup. Et donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, sur ce, bon visionnage, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce que vous voudrez que je change dans les vidéos, etc. Ou s'il y a d'autres types de vidéos qui pourraient vous intéresser sur la chaîne, donc voilà. Hop là, voilà les droïdes ils font du kill, voilà. Donc voilà, donc j'avais aussi oublié de préciser qu'en fait, il n'y a pas vraiment de commentaire sur la vidéo, malheureusement en fait c'est juste rec comme ça, on a juste rec le jeu comme ça, on a rec la partie. Et après maintenant en fait quand je regarde la vidéo, en fait je me rends compte que c'est pas forcément hyper agréable à écouter ou à regarder, parce que voilà, il y a juste le gameplay, on nous entend parler, etc. Mais je trouve pas ça super intéressant, même certains passages sont plutôt cools, il y a des moments où voilà, il y a juste rien, et je trouve ça mieux en fait s'il y a du commentaire par-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que dans certains passages, je vais essayer de combler un petit peu en vous rajoutant des petites choses, on va expliquer un petit peu comment se déroule la partie, ce qui se passe, etc. Et surtout voilà, donc n'hésitez pas à me dire en fait, bien sûr dans les commentaires, comment vous trouvez la vidéo, justement si vous aurez préféré vraiment qu'il y ait un commentaire avec le jeu, qu'il n'y ait pas du tout de commentaire, genre juste de nous entendre jouer normalement, ou de faire justement comme ça, ou genre il y a la partie, enfin on joue normalement, et que de temps en temps, des petits moments, il y ait une voix en commentaire par-dessus qui est là pour expliquer de trop petites choses. Ah, j'arrive pas à sauter ! Mais ! Ça va pas coucler là ! Mais ça me saoule ! Bon attends, on va jouer avec l'officier, parce que l'officier lui c'est un BG. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le gameplay de Battlefront 2, enfin en tout cas sur cette map qui est la map de Kashyyyk, ce qui est intéressant d'avoir sur le jeu, c'est que sur chaque map, le gameplay est différent, les objectifs sont différents, et c'est souvent scénarisé, enfin c'est tout le temps scénarisé, ça c'est un truc que je trouve extrêmement bien dans le jeu. Les clones, eux, doivent donc les arrêter, et en fait, donc lorsqu'on arrive devant le Venator, en fait, on doit détruire les deux tanks de la République, et une fois que cela est fait, on doit rentrer dans le Venator, et donc récupérer deux objectifs. Le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait la partie peut très bien durer sur les trois objectifs, comme elle peut durer sur un seul objectif, c'est-à-dire les transports sont détruits, et c'est la fin de la partie. Bon, j'ai sorti le tank, comme on dit dans la famille, là. Et voilà, j'ai sorti le tank. Ah ouais, les tanks, t'as des maps où ils servent à rien, mais sur ce map, wow. Ouais mec, c'est le chien. Voilà, la fois que j'ai l'utilisé, mec. Ça va pas le faire. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça va se passer mal. Oh, mais Yoda ! Je te cherche pas, Yoda. Oui, oui, c'est bon. Mec, c'est un six-kill. Ça qui, il est, hein. What ? Ah, il y en avait deux. Ah, mais c'est bien, ça, ça, c'est intelligent. Donc maintenant, changement d'objectif, on va devoir détruire les deux tanks Juggernaut de la République. On est à 100. Là, cette fois-ci, on n'a pas le droit à plus de 100 pertes pour les détruire. 100 pertes, ce qui est quand même beaucoup, donc on a pas mal de chance, étant donné qu'on a réussi le premier objectif avec succès. C'est bon, je suis 4000 points. En vrai, le tank, c'est tellement bien. Mec, je suis à 13 kills, en jouant qu'avec le tank. Ouais, mais le tank, tu vois. T'as fait que des assists, mec. Non, 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 je fais de ma skin. Ouais, non, avec le tank, c'est un peu de points. Ouais, avec le tank, tu peux faire beaucoup de points. Ouais, juste là, mais comment ça fait que tu vas plus de points ? Bah, je sais pas, mes gars. C'est juste que... C'est juste que tu as peut-être l'OS ! Non ! Il est pour toi, celui-là. Un conventionnel, t'inquiète pas. C'est bon, on a pité le Juggernaut. C'est bon, c'est bon. Tu es. Vous ne connaissez pas l'étendue du pouvoir du côté obscur. Non, mais qui, il a tué tous les deux, vraiment ? Je peux m'occuper moi-même de mes arrières. Allez, c'est un... Ah ! J'en ai marre de ce putain, là ! Vous avez détruit les défenses du croiseur, mais la résistance des clones est intolérable. Mettoyez la zone, les préparez-vous pour la phase 3. Mais putain, mais j'en ai marre ! Aïe ! Merde, il était derrière moi. Faites sauter les conduites de carburant avant et avant. Allez, plus que 700 et je peux jouer Boubacar. Donc là, on rentre dans le Venator. On arrive sur la phase 3 où on va donc devoir détruire les deux conduites de carburant. et une fois que ça sera fait, on aura gagné la partie. Je suis le seul à pouvoir rechauder. Vous avez demandé un vaseur de poing ? Explosifs en place sur les conduites de carburant avant. Conte à rebours en plancher, clone pathétique. Déviction. J'aurais jamais imaginé me battre un jour dans les tranchées. Mais oui ! Pourquoi Ray, elle parle avec eux ? Avec Boubacar ? Non, avec une voix d'homme. Parce qu'elle a jamais imaginé me battre dans les tranchées, du coup, il y a des coups qui l'ont poussé, tu vois. Vous avez bien entendu ce que j'ai entendu, l'image... Vous avez bien entendu ce que... Enfin, il y avait l'image de Ray, avec... C'est normal. On en a déjà parlé, mec. On a déjà eu une discussion là-dessus, Watch. Mais c'est tellement con. Bosque. Les armes... Les armes... Han Solo, c'est moi, le capitaine du Popo Millenium. En fait, vu qu'il est mort, en fait... Je ne sais pas, il y a... Enfin... Et du coup, il s'est un peu... Il s'est battu, en fait... En fait, il était un peu solo, quoi. Il se battait contre les Jedi et contre les... Contre les Sénérarchies. Solo, Solo. Et du coup, il s'est battu avec son frère. Et du coup, il s'est battu avec son frère. Et du coup, il s'est battu avec son frère. Le mec, il s'est fait dans... Dans Clone Wars. Le mec dans Clone Wars. C'est son frère. C'est ça. L'autre... L'autre... Zabra. Mais oui. Mais c'est vrai. Sans mentir. Y'a Yudah. 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 moi non plus j'ai dit ce qu'il est en train de vouloir au revoir pendant l'une qui sont morts les roues qui sont morts on a gagné nos deux parties on a gagné nos deux parties assez facilement bon bah comme vous pouvez le voir ça se termine sur une petite victoire c'est une partie qui était plutôt cool donc j'espère que la vidéo vous aura plus que c'est un style de vidéo qui pourra vous plaire après je sais qu'à beaucoup de gens ça risque de déplaire vu que pour beaucoup vous êtes abonné sur la chaîne uniquement pour les tout connaître sur Star Wars c'est juste que de base la chaîne n'était pas censée être dédiée uniquement à ça et je comptais faire un petit peu des vidéos sur tout ce qui est en rapport avec l'univers de Star Wars que ce soit des jeux ou d'autres vidéos donc voilà mais ne vous inquiétez quand même pas les autres vidéos arriveront par la suite et donc voilà merci 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 merci